Bienvenue dans Tarif au Ramadan, votre journal du Ramadan pour un nouveau numéro. Et nous démarrons avec Tamba Kounda, où les imams des 127 mosquées, les 30 présidents du conseil de développement des quartiers, des Dara et les associations de femmes entre autres, qui ont bénéficié d'un important appui en vivre des mains du ministre des Forces armées. C'était ce week-end. Maître Sidiki Kaba a par ailleurs sollicité des prières pour la paix au Sénégal et dans la sous-région. Il est au micro de Moussao Margueille. C'est aussi de répondre à l'appel du président de la République, Macky Sall, qui nous dit d'être toujours aux côtés des populations. C'est pour ça que je m'enforce régulièrement, chaque week-end, de venir trouver les populations, essayer de voir dans quelle mesure on peut satisfaire leur doléance. Ce qu'il faut retenir ici, nous avons de nombré 127 mosquées à Tamba Kounda. Et ces mosquées vont bénéficier de riz, de sucre, de date, de lait et d'huile. Comme nous avons pensé aussi aux différentes Dara qui sont là, il y en a près d'une trentaine. Aux imams, mais également aussi à toutes les femmes qui sont dans la périphérie de Tamba Kounda. Et aussi aux CDQ, aux délégués des quartiers. Bref, tout ce qui, dans une certaine mesure, constitue les différentes catégories sociales, termes d'assistance, leur montrer que nous sommes avec toutes ces personnes dans ce mois béni de Dieu pour prier ensemble pour un Sénégal de paix. À Fatigue, la mairie a préféré distribuer les secours du budget de 2021. En ce mois béni de Ramadan, la mairie a décaissé 50 millions de francs CIFA pour l'achat de 36 tonnes de riz et de denrées alimentaires. Écoutons à ce propos, Oummi Gueye, elle est la présidente de la commission sociale de la mairie de Fatigue. Elle est au micro d'Amineta Goujabi. Nous avons aujourd'hui rencontré l'ensemble des 11 délégués de la commune de Fatigue pour remettre les secours du budget de 2021 pour une enveloppe de 50 millions. Ce don est essentiellement constitué de riz, de sucre et aussi de date. Parce que vous savez qu'en période de Ramadan, quand même, les populations ont besoin aussi d'être accompagnées. C'est pourquoi chaque année, nous attendons toujours le mois de Ramadan pour vraiment remettre ces dons au niveau de la population de Fatigue. Donc nous avons ciblé les délégués de quartier, parce que vous savez que les délégués de quartier sont les représentants du maire. Donc à chaque fois que nous voulons vraiment assister les populations, nous nous adressons directement aux délégués de quartier qui représentent très bien la maire. Sur un tout autre registre, le Ramadan que chacun veut passer à sa manière, certains passent toute la journée à dormir, tandis que d'autres préfèrent s'adonner à d'autres occupations. Ludiques parfois ou vont même à la plage. Cependant, notre reporter a constaté que certaines plages sont presque vides. Plage Sumbedjoun. Ici, un calme plat y règne, à l'exception des pêcheurs et marailleurs dans la tente des pirogues qui transportent le poisson. Après multi-recherches, on aperçoit deux jeunes garçons, la vingtaine révolue, en train de prendre des selfies. L'un, c'est Amadou. Il nous confie les raisons de sa présence sur les lieux. Je suis là pour prendre de l'air et puis faire un peu de sport. J'aime bien le temps qu'il fait ici. C'est pourquoi je préfère venir ici le soir avant de rendre les jeunes. Alors que le soleil décline, Moussa et son ami, qui sont de l'autre côté, conversent doucement, les yeux fixés vers l'horizon. Ils sont, eux aussi, venus pour prendre un peu de l'air. Je suis venu pour changer un peu d'air. En plus, on est dimanche, il n'y a rien à faire à la maison et je ne peux pas passer mon temps à dormir. L'année dernière, il y avait la pandémie. On était limité, prive de sortir, donc on se rattrape. Au Sénégal, les plaies sont d'ordinaire bondées du monde. Mais en cette période du mois de Ramadan, ces lieux sont presque vides. Et l'imam Murtadjaye qui nous donne aujourd'hui quelques recommandations de l'islam sur comment passer sa journée pendant le Ramadan. Il est l'imam de la grande mosquée de Liberté 6. Les jeunes sont une abstinence totale de tous les organes de sens. Il n'est pas un simple abandon de manger ou de boire, comme nous avons tendance à le penser. Ce qui fait que les fidèles, une fois en période de jeunes, doivent s'abstenir, n'est-ce pas, d'aller dans les grandes places, de s'adonner à des jeux comme les bolottes, n'est-ce pas, les damiers, les lido, etc. Ce sont des pratiques qui sont vivement déconseillées, surtout en période de jeunes. Mais n'annulent pas, il faut le dire, les jeunes. Ça diminue, si vous voulez, les mérites même du jeunes. Les fidèles, une fois jeunes, doivent redoubler d'efforts vis-à-vis de son Seigneur. En s'adonnant à la lecture du Coran, n'oubliez pas que le Coran a été révélé en ce mois béni du Ramadan. Donc, il est vivement recommandé aux fidèles, n'est-ce pas, de lire le Coran, de faire des écres, des invocations à travers son chapelet, après avoir bien entendu, fini son travail. Donc, encore une fois de plus, ces jeux comme les bolottes, les damiers, les lido, etc. ne sont pas du tout conseillés en période de jeunes. Et au programme ce soir à l'université du Ramadan, le mouvement Moustachidine ou Moustachidati reçoit l'enseignant-chercheur, le docteur Chertidjan Djeil, sur ce thème, société civile au Sénégal, par qui et pour qui. Et pour le programme de la Grande Mosquée de Massalikoul Djinane, le responsable de la communication du comité d'organisation du Grand Ogoo, nous décline le programme. À partir de 14h30, par la traduction du célèbre livre Massalikoul Djinane, ce sera animé par l'imam Seng Isangé, ce sera suivi par la traduction du livre sur la théologie fort du Mouni par l'imam Seng Ishaouba Legey. Après la prière du Taksan, à partir de 17h, ce sera la lecture du Cékoan et du Panajé, du Diwan Khouraniya. Ce sera suivi par la prestation des Kassair, par les courils du Daïr Khadaïr d'Al-Fadail, situé au passé Zassani, et le Daïr Isnou Abraal des Jachalem Khaïof. Ce sera suivi à partir de 19h30 par la grande rupture du Jeûne, par l'ensemble des musulmans. 21h, ce sera la prière du Gé, dirigée par l'imam Seng Basiou Lo, qui fera un prêche de 5 minutes pour rappeler les musulmans sur l'importance du mois béni, surtout au second, dixième jour, et qui le gorge beaucoup de misère corde. L'imam Seng Abol Barak Ibn Soun Basiou va diriger la prière à partir de 21h, et vous notez qu'actuellement on est à la Sourate des Prophètes. C'est tout pour ce journal du Ramadan. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci aux équipes techniques et digitales.